L'opération devait commencer à l'aube, en toute discrétion. Au col de la Colombière, une quinzaine d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage étaient en poste pour abattre de nouveaux bouctins. Parmi les consignes, ne pas répondre aux médias. C'est une opération de rien du tout, maintenant, on n'est pas autorisé à parler. Le malaise vient aussi des sommets. Une vingtaine de défenseurs du bouctin occupent depuis hier soir le massif du Bargy, rendant impossible toute opération armée. Trop dangereux, nous dit-on. Après avoir tout essayé, les tracts, les réunions pacifiques, etc., oui, c'était le seul moyen qui nous restait pour essayer d'interpeller les gens et de faire quelque chose. On vient tous à titre individuel et tous parce qu'on est tous révoltés par cette politique qui n'a aucun sens. Et on veut défendre nos montagnes, des montagnes vivantes avec des animaux vivants. Et les bouctins, c'est l'emblème des montagnes des Alpes et voilà, on y tient. Parmi les 300 bouctins du massif du Bargy, moins de la moitié est atteint de Bruxellose. Les associations écologistes souhaitent que les animaux sains soient préservés. Au nom de la sécurité sanitaire, le ministère de l'écologie est favorable, lui, à un abattage total. Ce matin, seuls les animaux de plus de 5 ans devaient être abattus. L'opération a été annulée. Elle pourrait être reportée à demain.